Je regarde ici.by dans un avenir où la technologie de la régénération permet de vivre indéfiniment, un flic de 120 ans qui en paraît 50, Yvan Attal, et une jeune femme, Garance Marillier, enquête sur une étrange série de suicides chez les jeunes. C.E.S.T. le pitch de la série Ad Vitam de Thomas Cahier, sorti en 2018 sur Arte et disponible sur la plateforme Netflix. Multi-récompensé, meilleure série française à Série Mania en 2018, pris de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice pour Garance Marillier à la 5e édition de l'Association Française des Critiques de Série, La série aborde la difficile question de l'immortalité, si tout le monde vit éternellement pourquoi continuer à faire des enfants ? Où se situe la place des jeunes incités à avoir la vie la plus saine possible jusqu'à leur 30e anniversaire, date possible de leur régénération ? Qu'est-ce que la jeunesse, si on la passe à ne faire aucun excès ? Enfin est-on toujours des humains si nous ne sommes plus mortels ? Voici les questions parfois philosophiques posées par ce polar bien ficelé et à la photographie très soignée. Dans Advitam, il ne s'agit pas d'immortalité, mais plutôt d'une éternelle jeunesse, expliquait Yvan Attal à 20 minutes. Elle raconte ce à quoi on assiste tous les jours, les gens veulent rajeunir. Ils se mettent des crèmes, se font tirer la peau ou remonter les seins. Mais dans une société où on ne distingue plus les parents des enfants, quelle place pour la jeunesse ? La miniserie veut raconter cela. Une histoire qui n'est pas sans rappeler cette de l'américain Brian Johnson qui assure avoir réussi à trouver un processus pour ne pas vieillir en passant d'un corps de 45 à 18 ans. Quelles séries d'anticipation voir sur Netflix ? Si vous aimez le genre, vous trouverez facilement votre bonheur sur les plateformes. Les séries d'anticipation ou dystopique ont la cote. On pense notamment à The N's Mad Tale, à l'auteur de Carbon ou bien encore Westworld. Avant elle on avait pu découvrir des séries comme Fringe, Real Humans, 100% humain ou la très réussie de l'art. Bonne découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne découverte.